Nageo Wild Les arachnides se présentent sous toutes les formes et toutes les tailles. Ils peuvent être gros et velus, petits et colorés, voire presque invisibles dans leur camouflage. Mais aucun n'est aussi étrange que les emblipiges. Grâce à leur corps plat, ils peuvent se glisser dans des endroits difficilement accessibles. Leurs pédipalpes, qui font office de pince, peuvent être deux fois plus longs que leur corps et se terminent par des griffes semblables à celles d'un glouton. Les emblipiges n'ayant pas de venin, ils attrapent leur proie avec leur pédipalpe et la broie, tout simplement. Cette femelle doit non seulement s'alimenter, mais il faut aussi qu'elle nourrisse ses 16 nouveaux-nés qui s'accrochent à son dos. Ils l'accompagneront ainsi jusqu'à ce qu'ils développent leur propre exosquelette et puissent s'alimenter seuls. Après leur première mue, les jeunes de couleur verte se transforment en arachnides à part entière. Ils sont alors équipés pour arpenter les recoins sombres du monde des insectes. Merci. Merci. Merci.